Quelle banque en ligne choisir ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question en vous disant les banques en ligne que personnellement j'utilise. Quand je dis personnellement, en fait, c'est pas tout à fait vrai dans le sens que c'est ce que j'utilise à titre perso, mais aussi à titre pro. En fait, les banques en ligne, j'ai commencé à les utiliser vraiment comme... J'ai commencé à utiliser une banque en ligne comme banque secondaire. Et puis, comme vous pouvez le voir, je ne les utilise pas que d'un point de vue perso, mais aussi d'un point de vue pro. Donc, je vais vous présenter les deux banques en ligne que j'utilise. Et je suis hyper content. C'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. J'aime bien présenter à chaque fois des outils, des services qui nous simplifient bien la vie. Donc, si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin. C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est parti. Je m'appelle Ricardo Da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère de digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et également activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront bientôt publiées. Il y a des vidéos qui sont publiées toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer bien la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos que vont être bientôt publiées. Avant d'aller plus loin, j'aimerais tout simplement vous donner une liste d'outils pour vous aider à gérer mieux votre business. En fait, c'est une liste d'outils qui va vraiment vous simplifier la vie. Vous pouvez l'avoir gratuitement sur www.digiselling.com. Et dans cette liste d'outils, il y a forcément aussi des banques en ligne parce que les banques en ligne, c'est quelque chose que j'utilise et qui me simplifie vraiment la vie. J'aimerais que vous puissiez me dire dans les commentaires, et sachez que les liens sont en description aussi, si vous avez déjà un business. Est-ce que vous avez un business ? Vous pouvez répondre par un simple oui ou non. Ça m'intéresse de le savoir parce que comme on va le voir dans la suite de la vidéo, il y a une banque en ligne que vous pouvez utiliser d'un point de vue professionnel. Et du coup, c'est vraiment intéressant. La première banque en ligne que je vais vous présenter et que j'utilise d'un point de vue perso, c'est Boursorama. Et sachez que via le lien en description www.digiselling.com.boursorama, vous pouvez avoir un petit cadeau en rejoignant Boursorama en ouvrant votre compte vraiment dans cette banque. Vous pouvez l'utiliser d'un point de vue perso et aussi pro, mais pour pro, en fait, vous pouvez l'utiliser que pour des entreprises, on va dire, comment on appelle ça, des entreprises individuelles. Par exemple, moi, j'ai une SASU, donc ça ne marche pas et c'est pour ça que j'utilise une autre banque. Mais pour les entreprises individuelles, ça marche. En tout cas, vous pouvez l'utiliser d'un point de vue perso. Sachez que c'est la banque la moins chère. Moi, ce qui m'a fait aller dans cette banque et commencer à l'utiliser comme banque secondaire, c'est tout simplement ce que vous voyez là à l'écran. En ce moment, c'est 100 euros, donc n'hésitez pas à aller regarder via le lien. Des fois, c'est plus ou moins, mais généralement, c'est 80 euros minimum pour toute ouverture d'un compte avec une carte bancaire. Donc, c'est toujours sympa de pouvoir avoir de l'argent juste comme ça en ouvrant un petit compte. Sachez que c'est la banque la moins chère. Moi, vraiment, j'ai commencé à l'utiliser comme une banque secondaire, donc je vous invite à faire pareil. Vous commencez à l'utiliser comme banque secondaire, vous gardez votre banque actuelle et vous avez cette banque à côté. Ça a été classé la banque la moins chère en 2021 pour la 14e année consécutive. Donc, n'hésitez pas à aller via le lien et à vous inscrire. Bien évidemment, vous pouvez aller sur le compte, vous pouvez vous intéresser à les cartes bancaires. Comme vous pouvez voir là, elle est gratuite, gratuite, donc souvent, les banques, on paye pour avoir des cartes. En fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est utiliser au moins une fois par mois. Sinon, vous allez payer ce que vous voyez là à l'écran. Mais bon, généralement, quand on a une carte, on fait au moins un achat dans le mois. Donc après, voilà, là, c'est sans condition de revenu. Là, il y a des conditions de revenu. Ça dépend de la carte que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, des choses comme ça, ça montre vraiment que c'est super intéressant. Donc là, forcément, en fonction de la carte que vous allez choisir, les plafonds sont plus ou moins élevés. Mais voilà, avoir une petite carte gratuite, avoir toutes ces choses qui font que c'est la banque la moins chère, tout simplement. Donc, je ne peux que vous recommander de commencer à la tester. Si vous n'avez jamais eu un compte bancaire en ligne, n'hésitez pas à tester ça. Vous pouvez juste tester. Voilà, c'est tout simple. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à tester. Puis, c'est devenu une banque vraiment importante pour moi. Vous pouvez créer un compte individuel, vous pouvez créer un compte joint. Nous, j'ai un compte joint aussi avec ma femme. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et ça, donc ça, c'est la banque, on va dire, personnelle pour le perso, pour moi. Mais encore une fois, comme on l'a vu, vous pouvez aussi l'utiliser d'un point de vue professionnel si vous avez une entreprise individuelle. La deuxième banque vraiment que j'utilise, mais cette fois-ci pour mon entreprise, c'est Conto. Et encore une fois, vous pouvez gagner 30 euros. Bon, ça peut changer. Regardez via le lien www.digiselling.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. vraiment un compte bancaire assez rapidement franchement leur service client il est top moi je ne peux que les recommander je suis vraiment très content c'est super adapté pour tpe indépendants pme start up et associations créateurs d'entreprises donc c'est vraiment une banque pour le business pour 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 vraiment vous aider dans vos besoins business vos besoins professionnels donc n'hésitez pas à aller regarder à ouvrir votre petit compte à avoir ces petits ce petit cadeau de bienvenue via le lien que je vous mets en description donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça voilà comment je réponds à cette question quelle banque en ligne choisir et ben pour le perso regardez boursorama c'est la banque la moins chère regardez les liens en description pour le pro bas je conseille conto parce que c'est la banque que j'utilise il peut en avoir d'autres mais en ce moment voilà la banque à laquelle je pense tout de suite quand on me dit voilà j'ai besoin d'une banque en ligne pro et ben conto pour le professionnel c'est vraiment top dites moi en commentaire allez vous tester une banque en ligne comme je vous ai dit moi j'ai commencé par tester tout simplement j'ai ouvert pour mon premier compte avec boursorama et ben je suis super content au point que pour mon entreprise j'ai choisi aussi une banque en ligne donc dites moi si vous allez oui on en a testé bas une banque en ligne mais je vous conseille fortement de le faire en surtout avec le petit cadeau qu'il ya via le lien que je vous ai mis via les liens que je vous ai mis en description n'oubliez pas aussi d'aller chercher votre liste d'outils pour vous simplifier la vie et pour développer plus votre business sur www.digiselling.com slash outils encore une fois le lien il est en description si vous avez aimé cette vidéo et ben il ne vous reste plus qu'une chose à faire c'est mettre un petit j'aime abonnez vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sinon vous pouvez regarder tout simplement d'autres vidéos d'autres vidéos qui sont déjà déjà en ligne et ben elles sont juste par ici donc n'hésitez pas en fait c'est pas par ici c'est plutôt là je crois bah je sais pas en tout cas là ou là vous allez regarder des vidéos il y en a plein déjà sur la chaîne youtube donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos qui n'ont qu'un seul but vous aider à développer votre business à l'ère du digital vous allez voir vous allez vous allez vous allez